Aujourd'hui nouveau vlog en intérieur cette fois ci parce que là il pleut vraiment beaucoup ça s'arrête vraiment pas du coup bah pas d'extérieur on a commencé avec Luc à dégager une partie du terrain sur le côté pour refaire la clôture enfin pour faire la clôture parce que c'est une partie où il n'y en a pas du tout parce que la dernière fois la chienne s'est barrée pas très longtemps genre 5-10 minutes le temps qu'on la retrouve mais elle a quand même réussi à passer donc là on va carrément clôturer comme ça il n'y aura pas de souci le truc c'est que j'ai pas pu vous montrer parce que quand on a commencé il pleuvait déjà et bah là ça pleut vraiment beaucoup je peux même pas sortir la caméra et du coup aujourd'hui mission confiture donc on a un pied de rubar derrière la maison l'année dernière j'ai pas pris le temps de m'en occuper et du coup cette année bah je voulais m'en servir tant qu'à faire il est là il est pas très gros parce que il a été un peu martyrisé pendant quelques années donc voilà ça lui a pas trop trop réussi mais là du coup j'ai quand même récupéré quelques morceaux alors j'ai regardé sur internet parce que je connaissais pas trop la recette pour cette confiture là ils disent en gros un kilo de sucre pour un kilo de rhubarbe j'ai pas du tout un kilo de rhubarbe et tant mieux parce que je me dis si jamais je me foire au moins j'en use pas trop juste pas trop de sucre et je perds pas trop de rhubarbe non plus mon pied il va repartir parce qu'au milieu on voit qu'il y a des il y a des fleurs enfin il y a des non pas des fleurs il y a des feuilles qui sont en train de pousser donc de toute façon il va repartir dans ces cas là je pourrais en refaire plus tard je préfère faire par petites quantités comme ça au moins si c'est loupé c'est moins compliqué donc là j'ai tout préparé j'ai pris du coup ma vétrave à savoir pour ceux qui savent pas parce que moi je viens de la prendre les feuilles sont toxiques donc pour les revaloriser à part les mettre au compost ou en paillage ou des trucs comme ça bah vous pouvez pas les consommer autrement donc voilà donc là j'ai préparé ça j'ai bien tout rincé j'ai pris de quoi faire cuire ma balance de petits saladiers mon sucre je prends du sucre normal parce que là c'est de la confiture c'est pas de la gelée si c'était de la gelée vu la gelée de raisin la dernière fois j'ai acheté de la pectine entre temps mais là c'est de la confiture basique donc je vais pas en mettre du coup première étape il va falloir éplucher les tiges de rhubarbe et Sous-titrage ST' 501 ... Bon du coup voilà, là j'ai épluché entre guillemets et j'ai coupé. Alors autant je connais le goût de la rhume d'arbre et tout, j'ai souvent mangé de la couture de rhume d'arbre. Autant je savais pas que c'était aussi filandreux quand on la prépare de base. Voilà c'est tout, c'était juste la petite observation. Du coup en faisant ça, là on va peser pour voir combien il y a. Du coup j'ai 381 g de rhume d'arbre, donc on va mettre 381 g de sucre. Et ensuite je rajoute un peu de citron. Alors je sais pas du tout l'effet du citron sur la rhume d'arbre, je sais pas si c'est au niveau de l'acidité ou pas, mais je pense pas parce que le sucre il va déjà bien casser l'acidité. Du coup ensuite on va tout mettre là-dedans. Ça du coup on va mettre à chauffer, on va porter à ébullition jusqu'à ce que ça donne de la confiture. Et je reviens après une fois que c'est fait. Bon, alors voilà ce que ça donne. Une fois que c'est bien cuit, en gros j'ai laissé, à partir du moment où c'est monté à ébullition, j'ai laissé 10 minutes. Voilà, donc là ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais me dépêcher de mettre en pot. Bon, alors voilà ce que ça donne. En gros je vais les poser là-dessus parce que c'est un peu chaud quand même. J'ai un pot et demi, je ne les ai pas blindés non plus parce que voilà j'avais pas beaucoup de quantité donc ça servait à rien. J'ai un pot et demi, elle se tient plutôt bien parce que là je viens de la mettre donc ça se voit pas, elle est encore bien chaude. Mais en tout cas dans ma petite marmite là où j'ai fait cuire ça, ça se tenait très très bien. Donc normalement j'aurais pas de soucis. Elle a plutôt une bonne texture à première vue et j'ai pas l'air d'avoir de gros morceaux. J'ai essayé de couper en petits petits morceaux, voilà pour éviter les gros morceaux. Puis en plus de ça, ça cuit plus vite. Donc il n'y aura plus qu'à goûter mais en tout cas je suis plutôt contente pour l'instant. Donc voilà, une bonne chose de faite. Alors j'espère que vous en avez vu à peu près clair parce que la luminosité ici n'est pas terrible. Je suis en face de la fenêtre mais j'ai quand même des ombres parce que, enfin bon bref, c'est un peu une galère. Donc j'espère que ça ira quand même. Sinon, les semis commencent à bien prendre. Je suis plutôt contente. Donc je vais vous montrer ça. Du coup là on a les plans de poivrons qu'on a repiqués ensemble la dernière fois. Alors je sais pas si vous allez voir. Par exemple sur celui-là, on voit qu'il y a les petites feuilles qui sortent bien là. Donc je suis grave contente, vous voyez. Il y a les premières petites feuilles et tout. Donc là ça pousse plutôt bien malgré que je ne puisse pas les mettre dehors. Parce que le temps n'est pas terrible quand même. Et dans les semis qu'on a fait ensemble la dernière fois. Alors là vous n'allez rien voir, c'est sûr. Alors, en gros j'ai les trois là. Un, deux, trois. C'est de la tomate. J'ai même le quatrième là. C'est la tomate qui a commencé à germer je crois ce matin. Donc je l'ai bien mise devant la fenêtre histoire que ça ne file pas. Mais ça y est, ça commence doucement. Et en plus de ça, j'ai aussi dehors du coup les haricots qui commencent à germer. Ils en ont mis vraiment du temps. J'ai commencé à avoir peur parce qu'ils ont mis presque... Ils ont mis facilement 15 jours à pousser. Donc ça a commencé à me faire un petit peu peur. Surtout que l'année dernière, ceux que j'avais mis en godet avaient pourri. Donc je n'avais pas envie que ça refasse la même chose. Et plus ils mettent du temps à sortir, plus il y a de chances qu'ils pourrissent. Mais là, à première vue, c'est bon, c'est parti. Donc tant mieux. Sinon, tant qu'à faire, on va faire un point. Parce que de toute façon, je ne vais rien pouvoir vous montrer de plus, je pense, dans ce vlog. Mais on va faire un point. On a pas mal de choses à faire dehors avec Luc. On a déjà tous les buissons à retailler. Ceux qui sont taillés en temps normal. Il faut absolument qu'on les refasse parce que là, ils ont bien repoussé. Du coup, sur le côté de la maison, il faut qu'on fasse la clôture. Il y a à peu près une dizaine de mètres de clôture. Ce n'est pas énorme, mais il faut quand même le faire. Là, on a acheté tout ce qu'il faut. On avait 90% de ce qu'il nous fallait, mais il nous manquait 2-3 trucs. Donc on est déjà allé le chercher. Il n'y a plus qu'à poser la clôture. J'aimerais beaucoup que là où on a les fraisiers, donc le massif devant la maison où on a les fraisiers, redéblayer tout ce qu'il y a derrière. Ça a tellement repoussé. C'est un enfer. Parce que j'ai comme idée de faire en sorte que tout le massif devienne une fraiserie. Tout simplement parce que ce serait bien plus chouette. Ça ferait beaucoup plus de fraisiers. Je pourrais les laisser se multiplier correctement. Et comme ça, les fraisiers, pardon, les plus vieux seraient remplacés par des plus jeunes, etc. Ce serait vraiment plus chouette. Donc il y a ça à faire. Et je pense qu'il y aura pas mal de taf pour nettoyer cette partie-là. Du coup, il y a le potager à finir de désherber. Je n'ai pas avancé avec le temps et avec ce qu'on avait à faire à côté. Je n'ai pas avancé le désherbage. Ce n'est pas grave. On va essayer de ne pas se mettre la pression. Ça va se faire au fur et à mesure. Je vous ai dit, il y a une partie qui va être prioritaire. Et si le reste n'est pas fait cette année, ce n'est pas grave. On va serrer les plans. On va se débrouiller. Ensuite, dans les mois à venir, j'aimerais agrandir le cheptel de poules. Sachant qu'on a déjà deux mois à cause du renard. Mais j'aimerais quand même aller en rechercher d'autres et trouver les races qui m'ont fait envie. Je cherche de la favrole et de la maran. Mais dans le coin, je ne trouve rien du tout. Donc il faut que je vois pour ça. Et je voudrais voir pour faire deux parcs. Un parc, du coup, comme c'est actuellement côté jardin, à côté du potager, pour entretenir. Et un autre parc pour entretenir toujours, mais côté de Yoko. Côté bas du terrain, comme ça, ça nous évite, comme on ne peut pas y aller avec la tondeuse. Parce que le terrain n'est pas du tout adapté. Là, actuellement, je fauche l'herbe un peu tous les jours pour en donner à tous les animaux. Et ça permet de couper, d'entretenir. Mais c'est vrai que le terrain est vraiment grand. Donc d'ici que j'arrive au bout, la première partie que j'ai fauchée, ça aura repoussé de 2 mètres, je pense. Et aussi, j'aimerais faire l'enclos pour Yoko. Là, je me suis bien mise. J'ai regardé... En fait, je pense que je vais lui faire un enclos. Je suis obligée d'électrifier parce que sinon, il va tout me dégager, c'est sûr. Et le problème, c'est que j'ai peur que dans les fils, il arrive à me passer la tête. Et que ça parte en cacahuètes. Donc je vais mettre des fils et derrière, je vais remettre une clôture. Mais comme tout le reste, je veux un truc mobile. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Je veux un truc mobile pour que l'été, si j'ai envie de le mettre en bas du terrain, pour qu'il aille débroussailler le bas du terrain, je peux le déplacer. L'hiver, il va rester vers là où il est, mais avec une superficie beaucoup plus grande. Comme ça, il peut déjà commencer à entretenir. Et lui, ça lui fait de la place parce que là, c'est vrai que c'est pas cool. Donc voilà, je suis en train de me renseigner là-dessus. Il faut que le budget suive derrière parce que pareil, pour les cochons d'un, on a prévu un agrandissement. Et avant l'agrandissement, il va me falloir un clapier de plus parce que là, c'est mon niveau des reproductions. Je vais être trop courte en fait, niveau place. Parce que chaque femelle qui attend des bébés, je la mets toute seule à un étage de clapier. Donc là, je vais forcément manquer de place. Et sinon, dans les prochains jours, normalement, Tricotte devrait avoir ses bébés. Donc moi, j'ai compté à partir du 5 mai, mais il y a des chances qu'elle ne les fasse avant. Ah oui, et il y a aussi la haie côté route qu'il faut absolument qu'on coupe parce qu'il y a des arbres qui sont en train de tomber à moitié. Enfin, des restes d'arbres qui sont morts. Et en fait, ils sont retenus par la clôture qu'avaient fait les grands-parents de Luc. À l'époque, vous savez, les clôtures, il y avait du barbelé partout autour de la maison. Et ben là, c'est ça la clôture. C'est les fils de barbelé qui retiennent l'arbre. S'il n'y a pas les fils d'arbre, ils se pètent la tronche. J'ai essayé de pousser un peu. C'est sûr et certain qu'ils tombent. Donc voilà, il y a toute la haie à faire. Et pour la haie, il y a quand même une sacrée ligne à faire. Donc ouais, pas mal de taf. En espérant que là, le temps puisse se dégager au max. Parce que le problème, c'est que là où on peut faire le plus de trucs, c'est au printemps. Quand il fait beau, mais pas trop chaud. Quand on arrive en été, quand il fait très très chaud, c'est compliqué. Que ce soit pour nous ou même pour les machines. Quand il faut utiliser la tronçonneuse, etc. Quand il fait très chaud, c'est pas ouf non plus. Donc voilà. Là, on m'attend le beau temps parce qu'il me semble qu'on a encore 15 jours de pluie. Je sais pas du tout comment on va faire avec les 15 jours de pluie pour sortir les machines et tout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. En espérant que les semis vont bien se porter, qu'ils vont bien pousser. Que ça va aller assez vite, que je vais pouvoir les mettre au potager. J'espère que je vais pas être trop embêtée cette année au potager. Là, j'ai juste peur, c'est mes petits poivrons. Parce que l'année dernière, quand j'ai mis les poivrons dans le potager, je me suis fait manger par les lapins. Donc là, ça m'embête un petit peu de me les faire manger. Mais il y a des chances, c'est le risque. J'ai un terrain où quasiment tout autour, c'est en friche. Donc forcément, il y a des animaux qui s'y cachent. Donc il y a des chances que je me les fasse manger. Si je me les fais manger, il y a des chances que je me fasse manger les haricots aussi. Parce que l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, ça m'embêterait beaucoup, beaucoup. On va croiser les doigts. Si c'est le cas et que je me fais encore tout manger, je pense que je vais investir fortement pour l'année prochaine pour clôturer le potager correctement. Avec en bas du petit grillage, etc. Pour qu'il y ait moins d'animaux qui puissent passer. Et si les lapins doivent passer, ils seront obligés de creuser. Donc je verrai où est-ce qu'ils passent dans ces cas-là. Donc voilà, à voir ce qui va se passer dans le potager cette année. Mais j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, je pensais avoir fait le tour. C'était un tout petit vlog, mais encore une fois, il ne fait vraiment pas bon. Je ne peux vraiment pas faire plus. Parce que même si je fais des trucs dehors, je ne peux pas sortir la caméra. Ça ne sert à pas une seconde de pouvoir. Donc en espérant que ça ira mieux pour la semaine prochaine. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada